Je vous propose une année de yeshiva ici à Jérusalem, la ville sainte, qui vous permettra des choses extraordinaires. Quand on entend ce message, on se dit oui mais c'est une année de perdu, parce qu'en attendant on peut déjà commencer les études, on finit plus tôt, on se marie plus tôt, etc. On ne perd rien du tout, on ne fait que gagner. Au niveau de la maturité, ici par le fait qu'on étudie la Torah et en vie en société, les personnes grandissent, elles deviennent responsables, elles savent aussi avoir un rapport avec l'autre, bien construit, chose essentielle pour le mariage. Aujourd'hui c'est très dur un mariage, très souvent on tombe amoureux, on attend ok j'ai déjà suffisamment d'argent pour assurer et on se marie mais t'es pas prêt, t'as de l'argent, t'as l'âge mais t'es pas prêt. Et ça fait un grand boum badamoum, je ne vous dévoile rien en regardant à gauche à droite combien il y a de divorces ou non divorces qui sont pires des fois que les divorces. Il faut se préparer, donc c'est une année de gagner déjà au niveau de la maturité. Ensuite au niveau des valeurs de la famille, les enfants des fois ça passe que c'est des parents, leur donne des parents, quand ils apprennent la Torah ils deviennent des enfants sages, respectueux, bientôt ils comprennent qu'ils vont bientôt devenir parents et eux-mêmes doivent savoir comment se comporter avec leurs propres parents. Au niveau de l'intellect, des recherches actuelles ont montré que les étudiants de l'échiva sont beaucoup plus développés au niveau des maths, géométrie, tout ce qui est psychométrique parce qu'ils sont habitués à faire des raisonnements sans cesse. Quand on vient ici pendant une année, on étude l'agmara, pendant 8 heures par jour, on développe, c'est comme un muscle, on développe un esprit, on devient intelligent, rapide. C'est connu que les bahourées échevotent, connaissant dans les affaires, ce sont des requins, ils sont très bons parce qu'ils sont très rapides. En Corée, on étudie le Talmud parce qu'ils ont compris c'est quoi ce peuple, grâce à quoi ils réussissent. Ils ont un truc, c'est une sorte de méthode de travail, on propose un an maintenant de faire de vos petites têtes une grosse tête. Donc c'est complètement gagné. Ceux qui ne sont pas habitués à aller faire de l'agmara ne pourront pas faire 8 heures d'un coup, c'est trop pour le cerveau. Alors on a un programme adapté aussi pour les moins habitués à l'agmara, 3 heures le matin, l'après-midi, connaissance de soi-même, qui je suis, vers quoi je vais, quel est mon but sur terre, ma relation avec les autres. C'est super important, on ne reçoit pas cette éducation nulle part dans le monde, nulle part. Et enfin tu es juif, tu as un patrimoine, un patrimoine tellement riche, tellement grand qu'aucun peuple a. Alors si on ne va pas donner une identité juive extrêmement poussée à nos enfants et à nous-mêmes, alors qu'est-ce qu'il y aura avec nos enfants ? Eh bien eux ils seront encore un peu religieux, puis les petits-enfants encore un peu moins, puis ils peuvent venir, on s'assimile et terminez. Nous sommes aujourd'hui, allez disons 15 millions de juifs, on aurait dû être plus d'un demi milliard. Où ont disparu toutes ces centaines de millions qui manquent ? Pas la Shoah, pas les pogroms, essentiellement l'assimilation. Pourquoi on s'assimile ? Parce qu'on n'a pas de bonnes raisons de rester juif. Ici on va apprendre, on va inculquer aux élèves, aux futurs parents, les bonnes raisons d'être juifs, qu'ils pourront inculquer à leurs enfants, qu'ils pourront inculquer à leurs petits-enfants, etc. Ainsi on restera un peuple éternel. Donc je vous souhaite la bienvenue ici. Sachez qu'on a ici un programme Massa, donc c'est une chose qui est étatique, vous avez le droit à une bourse, il y a des exclusions dans le pays, vous êtes assurés, il y a une couverture aussi sociale, on a une équipe de 13 Rabanis, super compétente, ça fait 25 ans qu'elle existe, donc je crois que le rabbin le plus jeune que j'ai, il fait 20 ans qu'il est ici, le plus vieux 25 ans, d'accord, donc ils sont super compétents, et surtout ils mettent un très grand accent sur la formation psychologique de l'élève. Alors on vous souhaite la bienvenue pour l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501